Nous sommes là donc pour vous présenter trois petits volumes du philosophe hongrois Georg Lukács qui sont parus aux éditions critiques entre 2021 et 2023, qui sont des textes marxistes consacrés à la littérature. Le premier s'intitule « Raconter ou décrire », le second est un volume qui rassemble « Grandeur et décadence de l'expressionnisme » et « Il y va du réalisme ». Et le troisième est un ensemble de textes consacrés à l'antifascisme en littérature. On va commencer par vous présenter un petit peu qui est Georg Lukács qui écrit ces volumes-là dans les années 30, donc à une époque où il a à peu près 45 ans et où il est déjà bien installé dans le champ marxiste. Donc c'est quelqu'un qui naît dans ce qui était à l'époque pas encore la Hongrie et qui est un fils de banquier relativement fortuné, qui assez vite s'engage dans ce qu'est à l'époque le combat pour une forme de libération nationale de la Hongrie et qui a une première expérience de ce que c'est que la littérature et du rapport entre politique et littérature dans ces cercles-là, dans les cercles des autonomistes ou des indépendantistes hongrois. Et c'est dans ces cercles-là qu'il va commencer à avoir ses premières réflexions sur la littérature, réflexions qui va poursuivre dans ses études de philosophie, où il va petit à petit fréquenter ceux qui sont à l'époque les grands critiques, disons, un peu réactionnaires du capitalisme, toute la sociologie allemande autour de personnes comme Weber ou Zimmel. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va poursuivre son travail sur la littérature, qui est principalement envisagé à l'époque comme une forme de réservoir, disons, de mode de vie alternatif à ceux de la rationalité capitaliste, de la modernité et d'une forme de désenchantement des rapports sociaux et du rapport au monde que Lukács découvre à travers sa lecture de ses sociologues allemands. C'est sur cette base-là qu'il va accueillir au départ la Première Guerre mondiale. Et face à cette Première Guerre mondiale, et c'est ce qui va le séparer un petit peu de tous ces gens qui ont été ses mentors, il va développer une forme de rejet viscéral du militarisme allemand, de rejet viscéral de la guerre, de toutes les vertus qui lui étaient corrélées, et notamment une forme d'héroïsme dont il a l'impression qu'elle est extrêmement partagée par ces sociologues-là qui vont chercher dans l'héroïsme guerrier cette alternative à la forme de rationalité moderne qu'ils avaient décriée. Et c'est sur cette base-là que petit à petit, il va se rapprocher de ce qui constitue pour lui et de ce qui va constituer à présent pour lui la véritable alternative à une rationalité qui est plus considérée comme moderne, mais comme spécifiquement capitaliste, à savoir le marxisme. Donc dans ses années de guerre, Lukács va accueillir favorablement la révolution bolchévique, va se rapprocher des cercles militants allemands, et dans ce cadre-là, va publier une série de textes qui vont être réunis dans ce qui va être son premier grand livre, et ce pourquoi il est encore connu en Occident, à savoir Histoire et conscience de classe. Et Histoire et conscience de classe, c'est simplement la traduction marxiste de quelque chose qui animait déjà Lukács à l'époque, c'est-à-dire la volonté de traduire le capitalisme en termes de vision globale du monde, en termes d'ontologie, et de chercher justement dans les partis ouvriers, dans le marxisme et dans le communisme à venir, une forme de rationalité alternative à cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que Lukács, dans Histoire et conscience de classe, considère que la rationalité bourgeoise se manifeste par une forme de subjectivité isolée du monde, qui est tendanciellement réduite à un ensemble de lois avec lesquelles il est possible de composer, dans lesquelles il est possible de s'insérer, mais qui n'est jamais questionné en tant que tel. C'est finalement le paradigme de la nature qui lui sert à penser ce monde bourgeois. Et face à cela, il va introduire dans le sillage de Hegel et de Marx une autre forme de rapport au monde qui va placer sous le signe de l'histoire, un rapport au monde qui est un rapport de transformation, qui est un rapport dans lequel la subjectivité agissante est une subjectivité collective, qui donc a le pouvoir de transformer son environnement. Et cette rationalité collective agissante, ça va être le parti, le prolétariat, et donc la possibilité de ne plus faire face au monde sur le mode de la soumission à des lois naturelles, mais sous la forme de l'histoire active. Et on dit ça, ça va être relativement intéressant puisque dans la suite de son travail, Lukács va reprendre ce paradigme de l'histoire pour l'opposer à d'autres formes de rapport au monde, mais non plus sous la forme du paradigme ontologique qui était celui de l'histoire et conscience de classe, mais en l'inscrivant dans des formes littéraires diverses. Et donc, c'est par conséquent, c'est la narration qui va être mise au premier plan dans ces textes-là. Après l'histoire et conscience de classe, Lukács va revenir un petit peu sur ses thèses au fur et à mesure de son élaboration politique tout au long des années 20, puisque, pour le dire de manière très simple, histoire et conscience de classe étaient construits autour de l'idée que la Révolution était le moment où, justement, l'humanité agissante, à travers la figure du prolétariat et de son parti, se mettait à façonner véritablement son univers. Et au cours des années 20, ce à quoi on va assister, c'est au fait que la Révolution, en réalité, pose tout un tas de problèmes, que la lutte se poursuit dans la Révolution, qu'on n'a pas affaire à un pur paradigme de la construction, comme ça pouvait être le cas, disons, dans l'histoire et conscience de classe. Et c'est dans cette perspective-là que Lukács va s'installer sur un terrain qui n'était pas occupé en tant que tel auparavant, à savoir la lutte des classes dans la culture, puisque ça correspond également à des débats littéraires en URSS et plus généralement en Europe, et, par conséquent, poser la question de ce que doit être un art socialiste, ou en tout cas révolutionnaire, qui, pour Lukács, est principalement appréhendé à travers la question des formes littéraires, puisque du fait de sa formation, disons, classique, c'est principalement par cette question-là qu'il aborde la question de l'art, et c'est d'autant plus important que ça lui permet de reprendre certaines thèses d'histoire et de la conscience de classe sur cette notion d'histoire et de les traduire, finalement, dans le domaine et dans le langage de la critique littéraire. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va aborder les différentes expériences artistiques qui font suite à la Première Guerre mondiale et qui dessinent un petit peu le champ problématique dans lequel il va se situer. Dans le contexte des années 30, Lukács va inscrire sa réflexion sur la question littéraire, notamment dans un débat qui va agiter beaucoup d'intellectuels, et notamment d'intellectuels marxistes allemands à l'époque, ou germanophones, autour de la place de l'expressionnisme comme courant littéraire. Alors l'expressionnisme, pour le situer un petit peu et comprendre pourquoi Lukács et d'autres s'y intéressent, c'est un courant généralement considéré comme un courant d'avant-garde, qui prend des formes artistiques qui sont assez variées, qui vont de la peinture à la littérature, et qu'il est assez difficile de définir de façon absolument univoque. Du point de vue de la littérature, c'est surtout dans la poésie, et notamment dans la poésie lyrique, que l'expressionnisme va se donner à voir la plupart du temps chez différents auteurs. Alors c'est un courant qui se caractérise par sa confrontation avec la modernité, dans ce qu'elle a de plus divers, disons aux alentours de la Première Guerre mondiale, puisque l'épisode même de la guerre va être un moment tout à fait fondateur dans cette configuration-là. C'est un mouvement qui va exalter la subjectivité, et sa confrontation au monde moderne vue comme une sorte de carcan par rapport auquel il va s'agir d'exprimer justement une forme d'intériorité. Et c'est un courant littéraire qui va être, par toutes ces caractéristiques-là, en lien avec les bouillonnements révolutionnaires qui vont agiter l'espace germanique dans les années qui sont celles, en gros, de la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement qui va notamment se caractériser souvent par son opposition à la guerre, et par une sorte, disons, d'anticapitalisme romantique qui prend des formes tout à fait exaltées, avec des textes qui sont parfois difficiles à comprendre. Alors, la raison pour laquelle Lukács va se confronter à ce courant-là, et c'est ce qu'il fait notamment dans l'article intitulé « Grandeur et décadence de l'expressionnisme », qui va lancer en fait tout un débat avec d'autres intellectuels marxistes à l'époque, c'est justement d'essayer de mieux définir un petit peu la dimension idéologique de ce mouvement, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment ce mouvement peut être conçu comme la représentation idéologique d'une position politique, ou de position dans l'affrontement de classes à l'époque où Lukács écrit. Et de ce point de vue, il va y avoir un petit peu tout un panel de positions différentes. Certains vont plutôt exalter l'expressionnisme en y voyant une forme justement de résistance au capitalisme. D'autres vont plutôt y voir, alors parce que certains représentants de l'expressionnisme aussi vont avoir des parcours politiques tout à fait problématiques, c'est le cas de Gottfried Benne par exemple, un premier pas vers le fascisme, puisque la figure de Gottfried Benne, qui est un poète expressionniste, qui va justement se rallier au fascisme, est l'objet d'un ensemble de débats qui vont conduire les intellectuels de l'époque à réfléchir sur la spécificité de ce courant expressionniste et sur le type de positionnement politique auquel il peut correspondre. Et la démarche de Lukács va être justement de battre en brèche l'idée que l'expressionnisme serait, disons, l'avant-garde révolutionnaire esthétique dont le mouvement ouvrier aurait besoin. Il va battre en brèche cette idée en considérant que l'exaltation de la subjectivité, l'anticapitalisme romantique, aussi l'opposition à ce qu'il va nommer les mœurs bourgeoises, en un sens qui n'est pas référé, disons, très directement à une analyse de classe, mais plutôt à des modes de vie, à des rapports d'autorité au sein de la famille qui caractérisent la société autoritaire allemande héritée de l'époque impériale. Lukács va considérer que tout cela est en réalité le pendant esthétique d'un courant politique tout à fait structuré. Et alors, de ce point de vue-là, ça peut paraître un peu étonnant, mais Lukács va vraiment le dire comme ça dans le grandeur et les cadences de l'expressionnisme. Il est le représentant idéologique de l'USPD, l'USPD étant le parti socialiste indépendant qui émerge à la fin des années 1910, justement en rupture avec le parti social-démocrate allemand de l'époque sur la question de la guerre et qui va lui-même ensuite donner naissance d'un côté au parti communiste et d'un autre côté à une sorte de courant un peu intermédiaire qui ne tranche pas complètement entre le mouvement socialiste et le mouvement communiste. Et Lukács va considérer que l'expressionnisme correspond en réalité à cette position un petit peu intermédiaire qui ne va pas jusqu'au bout dans la prise de position révolutionnaire parce qu'en réalité elle remplace l'analyse sérieuse des rapports de production capitaliste, le type de stratégie politique qu'il faudrait lui opposer, par des mots d'ordre qui sont abstraits. On retrouve notamment cette caractérisation un petit peu de mots d'ordre abstraits dans la façon dont l'expressionnisme est, d'un autre côté l'OSPD, puisque les deux choses dans l'esprit de Lukács sont liées, dans le type d'opposition à la guerre, opposition à la guerre en général, à la violence en général, plutôt qu'à la guerre impérialiste, qu'à la façon dont la violence va être utilisée par les puissances capitalistes, etc. Et de ce point de vue, le jugement de Lukács sur l'expressionnisme va aussi être la voie pour lui à la valorisation d'un autre type de rapport disons entre esthétique et politique, qui va être celui de ce qu'il va appeler le réalisme. Pour ajouter peut-être un mot, c'est que l'espace dans lequel Lukács s'inscrit et évidemment l'espace germanophone dont viennent parlent les gens, mais le débat sur les avant-gardes en réalité occupe plus généralement le monde communiste de l'époque, et ce que Lukács dit de l'avant-garde expressionniste, en réalité, rejoint également des débats qui sont menés à la même époque en Urs, autour d'autres formes d'avant-garde, mais qui partagent avec l'expressionnisme cette forme de refus en bloc, d'une forme de bourgeoisie culturelle. On pense évidemment à toutes les formes d'avant-garde soviétique, la figure de Mayakovs, qui par exemple ensuite sera canonisée par le régime, mais qui à l'époque suscite quand même un petit peu de débat. Et voilà, ces débats-là s'inscrivent aussi plus généralement dans la question de savoir que faire de l'héritage artistique bourgeois, est-ce qu'il faut le critiquer en bloc au nom de ces différentes avant-gardes, est-ce qu'il est possible d'en recueillir une forme d'héritage, et puis ça va nous mener à ce retour de la narration, etc. Ça pose aussi la question finalement de comment inscrire le mouvement ouvrier dans l'histoire longue de l'humanité, et notamment dans toutes les formes de conquêtes progressistes réalisées par la bourgeoisie, aussi bien du point de vue des formes littéraires, par exemple la grande narration classique que Lukács va défendre, que du point de vue de la modernité technique, etc. Ce sont des questions qui se posent à l'époque en Urs et aussi en Allemagne, d'inscrire finalement le mouvement ouvrier dans une histoire qui est révolutionnaire, évidemment, mais qui est aussi une forme d'accomplissement des promesses de la modernité bourgeoise, ou en tout cas d'une certaine modernité bourgeoise. Face à ces avant-gardes, face à ce lyrisme de l'expression de soi, Lukács va être amené à privilégier des formes beaucoup plus, en un certain sens classiques d'art, et notamment des formes figuratives, en littérature en tout cas, qui sont résumées chez lui sous l'idée de réalisme. Alors l'idée de réalisme, elle est un peu spécifique, dans la mesure où ce que Lukács entend par là, en réalité c'est ce qu'on appelle le grand roman réaliste, typiquement Tolstoy, Balzac, qui sont les références qui brandissent le plus souvent, et donc on n'a pas affaire à un réalisme qui serait un réalisme de la pure copie du réel, dont Lukács fait un autre repoussoir symétrique de l'expressionnisme, à travers la figure du naturalisme. Puisque le naturalisme, qu'est-ce que c'est en un certain sens pour Lukács ? Eh bien c'est l'autre versant de l'avant-garde, l'expressionnisme était le versant subjectiviste abstrait de l'avant-garde, le fait de réduire la littérature et l'art en général à la pure expression, d'une subjectivité vidée de tous ces rapports au monde. Le naturalisme, pour Lukács, c'est l'inverse, c'est-à-dire la peinture objectivante d'une réalité qui n'est plus habitée par des humains. Alors il s'en prend notamment à Zola, dont il entreprend de montrer que la procédure littéraire qui lui correspond est celle de la description. La description, c'est tout simplement la tentative de dépeindre de manière exhaustive l'intégralité d'un univers, mais qui est principalement perçue à travers ses lois, à travers ses pesanteurs, à travers toutes les formes de reproduction mécanique qui s'y passent. Et c'est ce que Lukács voit à l'œuvre chez Zola, avec la notion notamment, qui pour lui est un excellent exemple de ça, de l'hérédité qui fait du monde de Zola pour Lukács un monde de la reproduction mécanique des réalités, dans lequel l'activité humaine a complètement disparu. Donc ce qu'il va appeler lui réalisme, c'est une tentative de mettre en forme les rapports entre le sujet, ou plutôt les sujets et le monde, qui passent par précisément cette narration réaliste, c'est-à-dire l'idée d'envisager avant tout le rapport de l'être humain au monde, sur le mode d'une interaction dynamique entre un sujet humain qui n'existe que dans ses rapports avec les autres sujets et avec le monde, et de l'autre un monde humain qui existe comme monde, parce qu'il est précisément transformé, modifié par l'action humaine. Et c'est ce que Lukács va essayer de défendre contre l'expressionnisme et contre le naturalisme, cette idée finalement de lire ensemble le sujet et l'objet dans une forme littéraire dont le paradigme, pour lui encore, est la narration. Et c'est sur cette base qu'il va écrire un des grands articles littéraires de l'époque que l'on a traduits dans un des volumes, qui est « Raconter ou décrire », qui essaye de donner un caractère opératoire à cette notion de récit, à cette notion de narration, considérée encore une fois comme l'expression de ce qu'est le véritable rapport humain au monde, à savoir un rapport qui est fait d'interactions réciproques entre la conscience et son univers. Et la principale différence pour Lukács entre le roman bourgeois et les nouvelles formes de narration socialiste qui doivent s'écrire et qui doivent trouver leurs auteurs consiste principalement en le fait que, dans le roman bourgeois, la subjectivité qui s'exprime le plus souvent est une subjectivité individuelle. Et pour Lukács, les romans de Balzac, les romans de Tolstoy sont des romans dans lesquels, la plupart du temps, le sujet est un sujet individuel. On pense aux romans d'apprentissage, on pense à toutes les formes de romans dans lesquelles on assiste précisément à cette transformation du sujet par le monde et du monde par le sujet, mais à une échelle individuelle. Alors que pour Lukács, la voie qui doit être ouverte, et c'est aussi ce qui se dit en URSS à travers la notion de réalisme socialiste, c'est la voie d'une écriture des rapports entre un sujet, mais qui est désormais un sujet collectif, et un univers qui se définit comme étant l'univers de la construction du socialisme, c'est-à-dire le monde en tant qu'il est ouvert à la pratique transformatrice de la conscience collective, socialiste, prolétarienne, communiste à l'époque. Pour ne pas en rester à juste une définition conceptuelle de cela, Lukács prend un exemple qui est relativement simple, puisque c'est un exemple qui permet de comparer très précisément ce qu'il appelle la narration et ce qu'il appelle la description. C'est deux courses de chevaux, donc l'une qui est décrite par Zola dans Nana, l'autre qui est racontée par Tolstoy dans Anna Karenin, et Lukács essaie de montrer que dans l'un des deux cas chez Tolstoy, la course en tant que telle n'est pas décrite parce que Tolstoy aurait envie de nous décrire une course de chevaux pour nous montrer comment ça marche, mais elle prend place dans l'histoire de personnages, elle est un des moments où le drame qui lie les différents protagonistes du roman va trouver un nouveau rebondissement. Et donc par conséquent, c'est un événement qui est rempli, qui est saturé d'enjeux humains, alors que Lukács essaye de montrer que chez Zola, on a juste la volonté un petit peu exhaustive de faire une peinture de comment fonctionne le monde du turf, et finalement, peu importe victoire, défaite de tel ou tel protagoniste, on est dans le régime de l'anecdote pour Lukács, et l'ambition de Zola est avant tout de peindre un milieu et non pas de raconter une histoire dont la course de chevaux serait un moment particulièrement important. Cette conscience collective, c'est celle du sujet politique prolétarien-socialiste, mais en réalité, ce qui va intéresser Lukács, c'est de trouver sa manifestation dans des formes plus générales de subjectivité collective, et c'est une notion qui va apparaître à l'époque, qui est une notion extrêmement piégée du point de vue politique, mais que Lukács va essayer de reprendre tout de même pour en faire un usage progressiste, c'est la notion de peuple, de populaire, et de ce que peut être une littérature qui traite du peuple, et qui émane du peuple, et qui a un rapport plus général avec le peuple en tant qu'entité collective. Oui, et Lukács le fait, qui plus est, au milieu des années 30, au moment où l'enjeu politique, c'est l'enjeu du front populaire et de la lutte contre le fascisme. Et de ce point de vue-là, et c'est l'un des objets du recueil de textes autour de l'antifascisme en littérature, la question que Lukács va tâcher d'aborder, c'est au fond, de quelle manière est-ce que la littérature peut, de façon efficace, servir d'arme de combat dans la lutte antifasciste ? C'est une question qui va se poser pour beaucoup d'intellectuels de l'époque, et il le fait à partir d'une analyse des productions littéraires, des auteurs antifascistes, disons, d'expressions allemandes à l'époque, et il va essayer de montrer qu'au fond, il y a deux manières, l'une insatisfaisante et l'autre qui, en revanche, va être la bonne manière, selon lui, de procéder, qui renvoie au fond à deux traditions au sein de l'antifascisme, qui sont des traditions politiques plus anciennes, qu'il va renvoyer respectivement au libéralisme d'un côté, et à ce qu'il appelle la démocratie, en un sens qui n'est pas exactement le sens contemporain du terme, de l'autre. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que, d'un côté, on a une littérature, celle de l'antifascisme libéral, qui est une littérature, disons, qui se caractérise à la fois par sa tendance à la compromission, à l'idée selon laquelle les conflits pourront toujours être résolus par des négociations, des équilibres, et notamment, disons, les conflits qui agitent l'Europe à l'époque. Et cette manière-là, disons, de concevoir les choses, elle s'incarne, aux yeux de Lukács, dans la figure de Stefan Zweig, et notamment dans la manière dont Zweig, à l'époque, dans sa manière de s'inscrire dans le combat antifascisme, va valoriser la figure d'Erasme, puisque Zweig écrit à ce moment-là une biographie d'Erasme qui est supposée être la figure de la modération et de la tolérance face à toutes les formes de fanatisme, quelles qu'elles soient, qui l'oppose d'ailleurs à ce moment-là à la figure de Calvin, qui est pensée comme, au contraire, la figure de l'intolérance, de la violence, etc. Et la caractéristique pour Lukács de cette vision-là de l'antifascisme qu'il va renvoyer à l'antifascisme abstrait et libéral, c'est une coupure, en réalité, avec l'avis du peuple, qui est plutôt un repli sur des élites cultivées qui seraient justement beaucoup plus formées, beaucoup plus tolérantes que les masses qui constituent pour cette forme-là d'antifascisme un objet de crainte et non pas un ressort pour mener à bien la lutte antifasciste. Et face à cet antifascisme-là, qui, selon lui, est voué à l'échec, Lukács va, au contraire, valoriser une littérature antifasciste démocratique et cette littérature antifasciste démocratique, elle va se caractériser par son ancrage dans ce qu'il appelle la vie du peuple. Et pour bien montrer cela, dans l'un des textes qui est cité dans le volume sur l'antifascisme en littérature, Lukács va faire référence à un extrait d'un court récit de Thomas Mann qui s'appelle « Mario et le magicien ». Et dans ce récit-là, qui met en scène, ça se passe en Italie, dans un contexte qu'on comprend être celui du fascisme et où une sorte d'hypnotiseur qui force tous ces spectateurs a dansé sur commande, en quelque sorte. Et il va mettre en scène, Thomas Mann met en scène un personnage, un personnage d'un jeune monsieur qui vient de Rome et qui va essayer d'opposer, en quelque sorte, à cette injonction de l'hypnotiseur, une attitude purement négative qui serait un pur refus, sans contenu, sans justement ce qu'on comprend être la vie du peuple qui va servir de liant et de moteur dans la lutte contre le fascisme. Et cette tentative-là, elle est vouée à l'échec. C'est ça que montre, c'est en quelque sorte, la leçon pour Lukács du texte de Thomas Mann, c'est qu'on ne peut pas, disons, opposer simplement à la barbarie fasciste, un refus négatif, sans contenu, sans portée. Et il va, de ce point de vue-là, valoriser toute la grande littérature de l'époque qui va, au contraire, chercher à puiser dans ce qu'il perçoit comme une confiance, en fait, dans les mouvements populaires, les ressources pour résister au fascisme et qui se donne à voir, en particulier, pour lui, à cette époque-là, donc à la fin des années 30, dans le retour de la forme du roman historique, alors qui va le conduire, justement, qui va conduire un certain nombre d'auteurs. C'est le cas, par exemple, de Heinrich Mann, le frère de Thomas Mann, qui va aller puiser dans les épisodes du passé des ressources pour penser des grandes traditions démocratiques. Alors, il le fait Heinrich Mann à partir de la figure d'Henri IV en France, par exemple, mais Lukács va considérer qu'il y a, dans cette nouvelle littérature, tout un tas de ressources et qui, alors, on leur limite aussi, qui pointent, mais qui vont, justement, dans le sens du retour, en quelque sorte, après ces passages de coupures, en fait, entre les écrivains et la vie du peuple, qui se sont manifestés sous différentes formes par, justement, toutes ces avant-gardes dont on a pu parler jusqu'à présent, qui se caractérisaient par leur distance, par le fait de renouer avec cette compréhension des dynamiques qui agitent le peuple et qui, pour lui, était une caractéristique du grand réalisme du XIXe siècle qu'on pouvait trouver chez Walter Scott, qu'on pouvait trouver chez Balzac, qu'on pouvait trouver chez Tolstoy dans différents espaces culturels et qui témoignaient de cette compréhension-là par-delà les positionnements politiques particuliers des différents auteurs en question puisque des gens comme Walter Scott ou Balzac ne sont pas du tout des progressistes sur le plan politique à l'époque, mais ils ont, dans leur façon d'écrire des romans, cette capacité à saisir les grandes dynamiques qui agitent la vie du peuple à l'époque. Et c'est, de ce point de vue-là, il y a un geste chez Lukács qui consiste à dire qu'il faut, au fond, que les auteurs antifascistes renouent avec cette manière-là de s'inscrire dans les dynamiques qui sont présentes au sein de la vie du peuple. Juste pour préciser le contexte, le mot peuple, notamment en allemand, fait à l'objet l'époque de tentatives de captation par le régime nazi puisqu'on connaît tout ce qui est idéologie folki, chez compagnie, la notion de folk est extrêmement problématique et Lukács s'inscrit de manière très consciente dans ce débat-là de savoir finalement qui est légitime à parler du peuple et quelle image est-ce qu'on peut proposer au peuple de lui-même, ce qui me semble être là encore, et on en reparlera, quelque chose potentiellement assez actuel finalement sur le rôle politique de la littérature. Par exemple, cette notion de peuple pour changer d'ère culturelle en URSS à l'époque est fait également l'objet d'une forme de remobilisation après une forme d'exclusivisme prolétarien qui était un peu le marqueur du début des années 20. On en revient à une volonté d'inscrire la révolution russe dans une forme de continuité historique de beaucoup plus long terme avec la vie même du peuple russe et la grande figure qui est chargée d'incarner cela dans des romans c'est en URSS et en Russie avant c'est la figure de Gorky dont Lukács parle à certains moments puisque Gorky est celui qui précisément a peint pour les soviétiques cette forme de vitalité politique du peuple russe dès avant la révolution et qui finalement essaye de donner une forme à ces aspirations qui avant la révolution étaient présentes mais de manière relativement relativement floue et avec des pans tout à fait problématiques puisque Gorky n'est absolument pas un chantre pur et simple de ce que serait une spontanéité populaire russe on sait que Gorky a eu beaucoup de méfiance au départ pour la révolution d'octobre justement dans laquelle il voyait le déchaînement d'une forme de sauvagerie russe mais à cette époque-là c'est-à-dire dans les années 20 puis surtout dans les années 30 il va être brandi en URSS et lui-même va se mettre à faire des romans dans lesquels on retrouve cette volonté d'ancrer le progressisme socialiste dans des formes populaires beaucoup plus anciennes et encore une fois de donner finalement au peuple russe une image de ce qu'il est et bien sûr aussi de ce qu'il doit être puisque la frontière est toujours poreuse en littérature et donc le pendant de cette littérature antifasciste dont parle Jean en URSS ce serait malgré certaines apories du réalisme socialiste en termes purement artistiques il y a tout de même cette figure de Gorky qui constitue cette mise en scène du peuple russe en littérature ces réflexions littéraires de la part de Lukács elles vont continuer à être élaborées par lui dans la suite de sa trajectoire intellectuelle et notamment sur deux fronts en un certain sens premièrement la question disons historique de la jeunesse de ces formes là puisque Lukács va considérer va éloigner ces formes de la simple perspective littéraire voire artistique et considérer notamment que la narration d'un côté et le couple naturalisme expressionnisme de l'autre trouvent également une jeunesse philosophique qui va s'exprimer dans deux ouvrages qu'il rédige et fait paraître dans les années 40 puis 50 c'est le jeune Hegel d'un côté puisque Hegel va être la figure qui va être la figure qui incarne finalement l'invention du paradigme intellectuel de la narration je pense qu'on peut le dire comme ça et de l'autre le grand ouvrage polémique de Lukács qui va poursuivre les polémiques engagées contre l'expressionnisme mais là encore en revenant à une forme de racine philosophique de la chose c'est bien évidemment la destruction de la raison dans laquelle Lukács va essayer de donner un peu de profondeur théorique et historique à ce schéma qui s'élabore dans ces ouvrages de critique littéraire et en réalité on va retrouver ça jusque dans son oeuvre tardive qu'est l'esthétique où Lukács va reprendre ce schéma-là mais de manière un petit peu moins polémique puisqu'en réalité il va tenter de faire correspondre ces modalités de rapport au monde la narration le naturalisme et une forme de lyrisme expressionniste à trois sphères d'activité finalement de l'humanité si on le résume vite le naturalisme étant en réalité la projection dans l'art d'un rapport au monde qui est celui de la science un rapport au monde qui est normal dans le cas de la science qui a affaire à un monde dont Lukács dit qu'elle a vocation à le désanthropomorphiser c'est ça l'activité scientifique pour Lukács et le lyrisme expressionniste va être pour lui en un certain sens même si c'est avec des médiations relativement complexes le monde de la religion c'est-à-dire une forme de subjectivisme un petit peu outré alors qu'il prend dans la religion bien sûr non pas la figure de l'expression du poète mais l'incarnation de la subjectivité dans des divinités de toutes sortes et enfin le paradigme de la narration va être utilisé par Lukács pour penser ce qu'il appelle du titre de son grand oeuvre la spécificité de la sphère esthétique puisque la sphère esthétique c'est précisément celle qui a vocation pour Lukács à raconter les rapports entre l'humanité et son milieu et à incarner cette histoire-là dans des oeuvres diverses dont la continuité dessine une forme d'histoire de l'humanité donc voilà Lukács va continuer à élaborer sur cette base et finalement en réalité ce qu'on retrouve c'est sous une forme transformée des thèses qui étaient déjà en partie là des histoires et consciences de classe c'est-à-dire cette insistance absolue qui est mise sur la notion d'histoire et par rapport auquel d'autres formes de rapports au monde sont considérées par problématique la spécificité de l'esthétique étant de l'oeuvre l'esthétique par Lukács étant que Lukács va non plus considérer ces rapports au monde sous le seul angle pathologique mais considérer qu'en fait elles correspondent à des sphères d'activité qui ne sont tout simplement pas celles de l'art en tant que telles et là on retrouve peut-être ce qui va nous mener aussi à une certaine forme de limite du discours de Lukács en tout cas appliqué à l'art et à la littérature c'est que Lukács est avant tout un théoricien et qu'il a tendance et dès ces livres-là à constituer des paradigmes très solides très clairs un peu figés du point de vue logique qui ne sont peut-être pas tout à fait à même de rendre compte de cette espèce de milieu un peu flou de la création qu'est le monde artistique et le monde littéraire et c'est quelque chose qui va lui être reproché et donc l'un des volumes porte les traces de ce débat-là notamment le débat qu'il va avoir sur cette question avec Anna Zegers à la fin des années 30 Oui parce qu'Anna Zegers qui est une romancière communiste avec laquelle il a une correspondance à ce moment-là qui est publiée et qui se trouve dans le volume sur l'antifascisme en littérature va essayer de montrer qu'il y a dans l'approche de Lukács peut-être un certain nombre de points limites qui ont trait d'une part à peut-être son incapacité à à travers disons ces schémas-là à saisir ce que disons le monde artistique peut avoir de nouveau à une époque donnée et donc c'est un petit peu le reproche qui est lié qui serait le deuxième reproche c'est-à-dire cette incapacité à saisir la nouveauté en raison de schèmes préconstituées va conduire selon Zegers Lukács à disons imposer à la littérature des normes esthétiques qui en fait sont déjà des normes du passé et alors évidemment il y a dans ce Lukács est conscient disons de la fragilité de cette modélisation et du fait que évidemment ça peut le conduire à passer un peu à côté de certains phénomènes nouveaux parce qu'il arrive avec des schémas déjà très constitués puisque finalement le type de critique par exemple qui l'adresse à ce qu'on peut appeler les avant-gardes au sens où on l'entend habituellement au fond vaut pour l'expressionnisme mais vaut aussi pour tout un tas d'autres choses à l'époque pour tout ce que Lukács va appeler le formalisme c'est par exemple le cas dans la pratique romanesque de toutes les innovations autour du flux de conscience autour du montage par exemple Lukács est de ce point de vue très critique à l'égard des romans de Dospasos de James Joyce ce type de littérature là qu'il renvoie au formalisme qui ne sont pas des romans expressionnistes au sens strict mais qui manifestent disons le même type de rapport problématique à la littérature et alors Lukács est un petit peu conscient que de ce point de vue là il se prive peut-être de la compréhension du génie de telle ou telle oeuvre en particulier et alors ce qui est intéressant c'est la façon dont il répond à ce reproche puisque d'une certaine façon il l'assume il l'assume en se revendiquant de l'héritage de Goethe en disant oui c'est vrai de ce point de vue on peut passer à côté de disons de ce qui fait la nouveauté d'une oeuvre qui restera peut-être ensuite comme une oeuvre importante dans l'histoire de la littérature mais c'est pas grave parce que ce qui compte c'est la tâche présente de la littérature et il faut l'assumer et il dit par exemple Goethe est passé à côté du génie de Kleist il n'a pas compris ce que l'oeuvre de Kleist pouvait avoir d'important pour l'histoire de la littérature mais Kleist à l'époque c'était la frange la plus réactionnaire du mouvement national allemand en train d'émerger et de ce point de vue Goethe avait raison de se tromper en quelque sorte sur Kleist c'est ça que Lukács essaye de dire c'est-à-dire que dans la mesure où lui-même a dans son dans son analyse aussi une fonction de prescription il essaye aussi de donner des grandes voies des grandes orientations pour la pratique même des écrivains Lukács je considère qu'il doit plutôt indiquer une voie que se complaire dans une sorte un peu d'éclectisme où on dirait oui il y a au fond il y a plusieurs courants littéraires différents qui ont tous leur légitimité avec des orientations qui du point de vue qui avec le recul enrichiront l'histoire de la littérature dans sa diversité Lukács va considérer qu'au fond ça ça ne peut pas valoir lorsqu'on est dans une lutte avec un enjeu présent et qu'on est obligé de trancher et tant pis si on se trompe en quelque sorte c'est au fond ce qu'il va répondre à Zegers alors évidemment on peut considérer que ça pose problème et que c'est une limite de l'analyse de Lukács mais bon il est vrai qu'il en a au moins conscience et qu'il tâche d'assumer les conséquences y compris problématiques de sa propre position il y a quelque chose aussi d'un peu rafraîchissant de ce point de vue là par rapport à un milieu artistique qui est marqué par une idéologie professionnelle qui est celle de l'œcuménisme un peu gentillet où tout est bien tout est très bien etc l'intérêt de ce point de vue là alors peut-être que Lukács est trop affûté et peut-être qu'il a trop tendance à rabattre effectivement ces choses-là sur des questions politiques mais il a tout de même le mérite de poser la question de ce qui fait le sens politique d'une œuvre au-delà de son simple objet c'est-à-dire que pour parler de questions un peu plus actuelles aujourd'hui on peut avoir l'impression que ce qui définit un écrivain de gauche c'est le fait qu'il parle plutôt en bien des classes populaires tandis qu'on catégoriserait comme écrivain de droite tous les gens qui tiennent de manière explicite un discours réactionnaire dans leurs œuvres littéraires et il me semble que de ce point de vue là outre la dimension polémique du propos de Lukács un deuxième aspect rafraîchissant c'est de poser la question des formes littéraires qui en réalité n'est plus énormément posée me semble-t-il dans les débats littéraires en France puisque après le grand moment de nos avant-gardes à nous c'est-à-dire le nouveau roman et des formes pour le coup de formalisme littéraire un peu prononcé dans les années 60-70 on a eu tendance me semble-t-il à laisser un petit peu de côté cette question des formes littéraires cette question du statut exact de la narration et du sens politique que cela pouvait avoir et peut-être que de ce point de vue là les travaux de Lukács aussi bien ses textes un petit peu polémiques que plus généralement son esthétique peuvent être utiles pour penser finalement ce que sont aujourd'hui ce qu'est aujourd'hui l'état de la littérature par exemple dans le champ français et la dimension politique véritable de ses productions alors c'est vraiment très schématique mais par exemple moi je suis relativement frappé par le fait que certains propos de Lukács sur l'expressionnisme s'appliquent de manière assez saisissante à une oeuvre comme celle de Houellebec par exemple qui se complaît un peu dans l'expression un petit peu malsaine et pathologique d'une forme de subjectivité qui assume son côté un peu je ne sais pas comment dire ça autrement que dégueulasse et voilà je pense qu'il y a la possibilité à partir des travaux de Lukács de penser ça penser également par exemple quelque chose comme l'omniprésence de la forme du témoignage dans la littérature contemporaine penser également la question de savoir comment est-ce qu'il est possible d'utiliser les acquis des sciences sociales pour faire de la littérature sans pour autant verser dans une forme de naturalisme un petit peu désespérant qui se bornerait à peindre la reproduction du monde social tel qu'elle est sans finalement offrir puisque c'est aussi ça le but de la littérature pour Lukács sans offrir de perspectives dynamiques dans laquelle s'insérer puisque c'est ce qui fait la grandeur aussi de la narration pour Lukács c'est de proposer une vision du monde dans laquelle des possibles se dessinent on n'a pas affaire simplement à une forme de mécanique bien huilée qui serait la pure reproduction sociale des inégalités des traditions des schémas antérieurs etc. Bref outre cet aspect un petit peu encore une fois outré du propos polémique de Lukács il me semble que les schémas qu'il propose si on accepte de les considérer comme tels c'est à dire comme des schémas comme des types pour reprendre un vocabulaire que Lukács lui-même emploie peuvent être mobilisés dans des analyses peut-être un peu plus fines de la production littéraire et plus généralement culturelle du capitalisme contemporain Sous-titrage ST' 501